Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous présenter la théorie de Gérard Jeunette concernant le narrateur. L'objectif de cette séquence vidéo, c'est d'abord de savoir la définition du narrateur et sa position dans une œuvre, et également à maîtriser les effets produits par les trois focalisations. Et enfin, j'approfondirai plus vos connaissances sur les fonctions du narrateur. Le narrateur est le personnage qui fait le récit de l'histoire dans une œuvre dramatique. La position du narrateur, appelée aussi le statut du narrateur, donc le narrateur peut être homodiégétique, hétérodiégétique, autodiégétique. Homodiégétique, le narrateur est un personnage de l'histoire, soit héros ou non. Hétérodiégétique, le narrateur est absent dans l'histoire. Autodiégétique, le personnage principal de l'histoire est aussi le narrateur, c'est le héros. Le point de vue est l'angle selon lequel le narrateur raconte ou décrit. Le point de vue est la place qu'adopte le narrateur pour raconter l'histoire. C'est un choix que fait le narrateur. Il existe trois points de vue différents, externes, internes, omniscients. Le point de vue omniscient. On parle aussi de focalisation zéro. Le narrateur connaît absolument tout de l'histoire. Des personnages, des décors. C'est comme un dieu. Il connaît les pensées, la façon d'agir, les moindres faits et gestes de ses personnages. Aussi le passé, le présent et le futur. Les faits produits sur le lecteur, cerner la vision, dominer le récit, maîtriser la situation. Il ne laisse aucune liberté au lecteur. Le point de vue externe. Le narrateur se place en observateur extérieur pour raconter l'histoire. Il rapporte ce qu'il voit, ce qu'il entend. Il décrit l'action telle qu'elle se passe. Comme si elle était filmée par une caméra. Ou racontée par un spectateur qui regarde le film. L'effet produit sur le lecteur, l'objectivité, la neutralité. Le lecteur a une très grande liberté d'interprétation. Le point de vue interne. Le narrateur se glisse dans la peau d'un personnage et raconte l'histoire à travers celui-ci. L'effet produit sur le lecteur. Très subjectif. La liberté du lecteur est très réduite. Le narrateur est un porte-parole du personnage. Fonction du narrateur. Le narrateur peut avoir différentes fonctions. La fonction narrative, c'est sa fonction de base. Celle de raconter ou rapporter des faits ou relater un récit. La fonction de régie ou de contrôle, c'est une fonction de base elle aussi. Le narrateur organise, gère, ordonne les actions. La fonction de communication ou communicative. Pour maintenir un contact avec le lecteur, il y a une sorte d'échange entre narrateur-narrateur, destinateur-destinataire. Le narrateur interpelle le lecteur selon des sous-fonctions. Connative, ludique, fatigue. Connative, agir sur le lecteur, le convaincre. Ludique, savoir jouer et jongler avec les mots et les expressions. Fatique, vérifier, tester, sonder, à vérifier si le circuit fonctionne, à attirer l'attention de l'interlocuteur ou à s'assurer qu'il ne se relâche pas. La fonction explicative. Le narrateur explique au lecteur, par exemple, les paroles, les attitudes des personnages ou explicite des termes ou des concepts qui croient être difficiles pour le lecteur. Donc, le narrateur juge nécessaire de mieux guider le lecteur pour une bonne lecture. La fonction méta-narrative. On parle de la fonction méta-narrative quand le narrateur commande son récit. La fonction testimoniale. Le narrateur atteste de sa certitude en la vérité des faits, de ses sources, du degré et de précision de sa narration. Meilleur exemple, ce sont les mémoires. La fonction modalisante. La modalisation est la façon dont un auteur va transmettre sa propre opinion à travers un texte, c'est-à-dire le degré de certitude qu'il a en son propos, son opinion, ses sentiments, ses jugements de valeurs. On peut dire ses émotions. Ce sont les émotions de locuteur. Ou bien comment le locuteur a été influencé par son histoire. La fonction idéologique ou généralisante. Le narrateur fait passer des messages véhiculés des idées. Généralement, il propose des jugements sur, à titre d'exemple, des jugements sur la société, sur les hommes, sur les femmes. La fonction évaluative. Elle est centrée sur les valeurs. Elle manifeste ce que le narrateur porte sur l'histoire, les personnages ou le récit. Un exemple de jugement de valeurs, par exemple, appréciatif ou dépréciatif, péjoratif ou amélioratif.